Bonsoir à tous. Au sommaire de ce JT, comment venir en aide aux femmes victimes de violences ? Un colloque tentait d'y répondre aujourd'hui à Strasbourg, mais après dix éditions, la réponse n'est toujours pas évidente. Il y a dix jours, un jeune Lyonnais est simolé par le feu, un geste politique pour dénoncer la précarité grandissante des étudiants et un geste qui résonne depuis. Les mobilisations se poursuivent comme aujourd'hui à Strasbourg. Et puis à Paris, le 102e congrès des maires s'est ouvert ce matin en présence de nombreux élus alsaciens. Le dernier congrès pour beaucoup. À quatre mois des élections municipales, 40% des maires envisageraient de ne pas se représenter. Il y a dix ans, la ville de Strasbourg a organisé son premier congrès contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, se tenait sa dixième édition, mais force est de constater que pour beaucoup, la situation n'a pas encore changé. Alors que la parole des femmes a connu une libération sans précédent ces dernières années, les violences sont-elles en augmentation ? On écoute Françoise B, adjointe au maire de Strasbourg, en charge du droit des femmes et de l'égalité de genre. Depuis ces dix ans, on voit d'ailleurs que l'assistance a nettement augmenté, puisqu'on a commencé à 300 personnes. Et aujourd'hui, on est à plus de 1000 personnes inscrites. Donc on voit tout l'intérêt de traiter ces sujets avec une population qui est en demande de compréhension par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. On a cette impression qu'on dit beaucoup de choses, que les lois existent, mais il y a un trou dans la raquette. J'espère que le Grenelle sur les violences faites aux femmes, qui a été lancé par le gouvernement, donnera ses réponses, afin que toutes les femmes qui aujourd'hui subissent ces violences, toutes les femmes qui sont assassinées, et on le voit tout près de nous, et qui nous mettent dans un désarroi total, puissent trouver une réponse quand elles portent plainte. Le colloque aujourd'hui nous montre en fait que des dispositifs sont là, mais il va falloir trouver vraiment le bon roulement pour qu'on aille plus vite dans la justice. Et puis présente dans toutes les têtes aujourd'hui, Sylvia Oster, tuée à coups de couteau par son mari le 10 novembre dernier à Oberhofen-sur-Moderre. L'alsacienne était le 131e féminicide de l'année 2019, et alors que ce décompte se porte aujourd'hui à 136 victimes, l'action des forces de l'ordre et de la justice est mise en cause. 65% des femmes tuées par leurs compagnons avaient justement recherché la protection de la police ou de la justice. Et parmi les intervenantes aujourd'hui ici au colloque, Laurence Rossignol, ancienne ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, pointe un problème structurel, on l'écoute. Ce qui coince c'est beaucoup de choses, d'abord une culture collective qui fait que longtemps les violences faites aux femmes ont été considérées comme des affaires privées. Longtemps on a considéré que les meurtres de femmes et d'enfants, parfois suivis du suicide de l'auteur, étaient des drames passionnels, que donc la passion fait partie de la vie, la passion c'est positif, et on n'a pas vu, on n'a pas voulu voir ce qui se passait en réalité, c'est-à-dire que ces femmes vivaient dans la terreur, et donc on a banalisé la violence contre les femmes, comme on banalise les violences sexuelles contre les femmes, comme on désigne mal par les mots, aussi bien le viol que le meurtre des femmes. Il faut à la fois probablement renforcer encore la loi, mais il faut surtout changer la pratique judiciaire, et donner aux juges, aux policiers et aux gendarmes, à la fois des préconisations extrêmement fermes, et aussi des moyens. La justice, la police et la gendarmerie ont besoin d'argent pour enquêter, et pour instruire, pour protéger. Et autre mobilisation, celle des étudiants, une trentaine de personnes se sont rassemblées ce midi devant le palais universitaire de Strasbourg, répondant à un appel du syndicat solidaire, ils entendent ainsi dénoncer la précarité étudiante, alors que le coût de la vie à Strasbourg est en nette augmentation, les jeunes ont de plus en plus de mal à se loger et à se nourrir, c'est ce qui ressort du rapport annuel sur le coût de la vie étudiante du syndicat UNEF, et selon une enquête de nos confrères de rue 89, un millier d'étudiants à Strasbourg dépendraient directement des associations caritatives pour leur alimentation. Dans un contexte marqué par l'immolation d'un jeune homme à Lyon, ces militants strasbourgeois ont donc souhaité sensibiliser leurs camarades. On les écoute au micro d'Adrien Laby. Il y a actuellement une très très grosse crise du logement à Strasbourg, donc beaucoup d'étudiants se retrouvent sans domicile fixe, et encore une fois ça touche des étudiants extrêmement précaires, donc généralement des étudiants étrangers, parfois des étudiants sans papier. J'ai dû venir en aide à un étudiant SDF qui était en master de chirurgie dentaire. Donc voilà, il y a vraiment un gros problème, et là on peut tout de suite pointer l'université de Strasbourg, et la mairie qui n'a jamais fait ce qu'il fallait pour mettre en place une politique des logements qui permette aux étudiants de tous se loger, et de donner des logements décents aux étudiants, parce que les problèmes d'insalubrité des logements étudiants, ça c'est un truc sur lequel on alerte l'opinion publique depuis hyper longtemps. Voilà, on n'est plus au 19e siècle, on est au 21e siècle en France à Strasbourg, qui est une ville universitaire, et c'est absolument honteux. Le 102e congrès des maires de France s'est ouvert hier, porte de Versailles à Paris. Environ 10 000 maires de toute la France sont présents, et parmi eux, de nombreux Alsaciens. Et pour beaucoup, ce congrès sera le dernier. À quatre mois, des municipales, nombreux veulent arrêter. Et ce congrès est aussi l'occasion pour les maires de se retrouver entre eux pour des moments parfois plus conviviaux, comme cette traditionnelle promenade en bateau-mouche, à l'initiative des sénateurs barinois Nora Warioa. Une heure et demie pour prendre le large et sortir du quotidien de maire, une tâche pas toujours évidente. À quatre mois des élections municipales, seul un tiers des maires barinois envisagerait de se représenter. Responsabilité importante, budget en baisse, impression de solitude, à chacun ses raisons. Alors à l'occasion du congrès des maires, les élus se serrent les coudes, et les sénateurs barinois ont invité leurs collègues à une rencontre plus informelle, une façon de montrer leur soutien. C'est peut-être ici que va se forger leur décision, car ils voient d'autres maires, ils peuvent se parler, peuvent échanger leurs soucis, et voyant qu'ils ne sont pas seuls, ils auront peut-être envie de se réengager, c'est ce que je souhaite pour les indécis. Étienne Burgé, maire de Kuttholzheim depuis 1989, cédera sa place en mars 2020. Il n'a pas pris cette décision par lassitude, mais il concède que la fonction de maire demande beaucoup de temps. Après cinq mandats, il souhaite le renouvellement. Il y a aussi l'âge, je ne vais pas le cacher, je suis bientôt septuagénaire, donc c'est une réflexion aussi, et j'ai encore quelques autres fonctions, donc ce qui me fait prendre un peu de recul pour pouvoir assumer mes autres fonctions. Parmi les maires qui se représentent se trouve Marc Cher, maire de Roto. Il souhaite pour son troisième mandat poursuivre ses projets en cours, pour sa commune de 1600 habitants, malgré des disparités budgétaires. On ne se rend pas compte d'une commune à l'autre, souvent les budgets peuvent passer du simple au double, et les gens ne le savent pas, et ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de périscolaire chez nous, alors qu'à côté il y en a, c'est ce genre de service où on a du mal souvent à suivre et à contenter tout le monde. Dans le Haut-Rhin, la situation semble similaire. Plus de 40% des maires ne pensent pas se représenter en 2020. Quand le sport permet de prévenir certaines maladies, depuis deux semaines au lycée Marcel Roudloff de Strasbourg, les élèves de seconde se prêtent à des tests physiques. Objectif, renforcer la dimension santé du sport et proposer un rééquilibrage alimentaire aux jeunes en mauvaise condition physique. Un reportage de Fanny Kuntz. Endurance, force, souplesse, les élèves de seconde du lycée Marcel Roudloff sont mis à rude épreuve toute une après-midi. L'association Indoor Santé, spécialisée dans la remise en forme de personnes atteintes de maladies chroniques ou d'affections longue durée, collecte des données afin d'évaluer la condition physique des jeunes. Les lycéens ont préalablement rempli des questionnaires sur leurs habitudes sportives et leur hygiène de vie. On monte, on descend, les fesses elles doivent pas bouger, elles doivent rester dans le même axe, alignement, épaules, hanches, on monte, on regarde le temps. Et si pour certains le sport fait partie du quotidien, pour d'autres la pratique est plus pénible. On vient de faire du gainage, alors pour moi qui n'est pas très sportif c'est un peu compliqué, mais à force je ne commence à pas m'habituer vu qu'on fait du sport au lycée, donc on s'habitue assez rapidement. Et là je vais prendre les conseils, je vais les utiliser, je vais essayer de faire de mon mieux pour m'améliorer comme je peux. Le sport c'est important, on en a besoin pour notre corps déjà, et pour se sentir bien, et c'est grâce au sport aussi que j'ai eu confiance en moi. Pour l'association Indoor Santé, l'activité physique est un médicament qui s'adapte en fonction de la pathologie ou des besoins de chacun. Grâce à des ateliers et exercices, l'association analyse la forme physique des étudiants en fonction de chaque filière. On intervient dans le cadre de la prévention secondaire, voire tertiaire, quand les personnes sont déjà malades, mais ça nous semblait indispensable d'apporter notre expertise pour diagnostiquer l'état de forme des plus jeunes, pour éviter justement d'aller vers la maladie. Donc comment les sensibiliser ? C'est en leur rendant un bilan détaillé de leur état de forme du moment. Donc ils vont réaliser une série d'évaluations physiques, simples, il ne s'agit pas d'être le champion, il s'agit de faire des choses qu'on fait tous les jours et d'être dans les bons critères, dans la bonne norme. Cette évaluation servira également au service de santé scolaire. En contact au quotidien avec les élèves, l'infirmière peut ainsi repérer les populations à risque par le manque d'endurance, le surpoids ou les mauvaises habitudes alimentaires. Ça va nous permettre de gérer, d'analyser et d'exploiter les données ensuite pour faire des actions ciblées sur certains élèves, une population à risque, selon les données qu'on aura intégrées et notées. Cet atelier-là, on est en train d'évaluer l'endurance des élèves. Donc ils ont un parcours de 30 mètres à faire pendant 6 minutes. Ils doivent faire le maximum de trajet sur 6 minutes. Ensuite, quand ils ont terminé, ils viennent ici, on leur mesure leur pulsation tout de suite après l'effort, puis on remesure les pulsations une à deux minutes après pour voir effectivement si le cœur arrive à s'adapter à l'effort et à redescendre après l'effort à des taux normaux. À l'issue des ateliers proposés, l'ensemble des données récoltées seront compilées. Chaque élève recevra un bilan individuel et un certain nombre de recommandations. L'équipe pédagogique aura également une cartographie complète de l'état de santé des élèves de l'établissement. On finit ce journal tout de suite avec l'image du jour, Oliviane. Aider les producteurs bio d'Alsace du Nord à financer leur marché ambulant. Sur la plateforme Mimosa, découvrez le Marchébus, un magasin roulant de produits alimentaires biologiques et locaux qui sillonnent les routes d'Alsace du Nord depuis mars 2016. Sept fermiers se sont regroupés pour vendre toute la panoplie des productions bio-locales. Mais le bus a besoin d'une bonne révision et cette collecte est tout d'abord destinée à assurer la poursuite de cette aventure. L'objectif est de réunir 10 000 euros et ce financement dure jusqu'au 8 décembre prochain. 4 520 euros ont déjà été collectés et il vous reste donc 20 jours pour y participer. Merci.